Bonjour, je m'appelle Hermine Tessier, j'ai 20 ans et je suis en BTS aménagement paysager. J'ai commencé par faire un bac scientifique. J'ai poursuivi par une prépa artistique dans le but de faire un métier manuel artistique ou alors de l'architecture. Ce qui m'intéressait, c'était le paysage, c'était le végétal. J'ai trouvé le BTS aménagement paysager pour pouvoir ensuite intégrer une école supérieure d'architecture du paysage. Après, l'école supérieure du paysage, ça serait de rentrer dans une agence. Par la suite, ce que je voudrais vraiment, ce serait avoir mon entreprise, être architecte paysagiste, pouvoir faire mes jardins, mes dessins et créer tout ce que je veux. J'ai choisi le BTS parce que pour moi, ça me permettait d'avoir les deux ans qui sont nécessaires pour pouvoir entrer dans une école supérieure d'architecture. En plus de ça, on avait des stages. Pas qu'un seul stage, pas qu'une seule entreprise, on fait plusieurs stages. Le deuxième stage qu'on fait, c'est un stage de un mois à l'étranger et avoir la possibilité de travailler dans un pays étranger, compris dans sa formation, ça reste quand même une très très belle opportunité. Je suis partie en Écosse, pas très loin d'Aberdine, dans le château de Drèves. Certains viennent de bacs professionnels, certains viennent de bacs staves, certains, comme moi, viennent de bacs totalement général. Et ça, c'est vraiment un plus dans cette formation. Parce qu'on s'entraide totalement, les bacs professionnels sont très forts en technique et nous, on est peut-être un peu plus forts en général. On s'entraide en permanence dans toutes nos matières. C'est vraiment ce qui est important dans cette formation aussi, en plus de tous les concours, on peut nous apporter des connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada